l'épisode du jour et bien c'est un petit sujet technique technique de pilotage et aujourd'hui en fait c'est faire le cabri ou descendre un obstacle en manual donc autrement dit passer les obstacles sur la roue arrière l'idée c'est d'utiliser ses jambes puisque en fait c'est la meilleure des suspensions pour justement amortir une réception en commençant par poser la roue arrière avant la roue avant cette technique et bien elle est quasiment obligatoire pour tout ce qui est marche on va dire supérieure à une certaine hauteur où votre moteur votre sabot toucherait puisqu'en fait pas assez de garde au sol et en plus de ça une suspension avant qui s'enfonce qui s'écrase donc pour éviter ce genre de désagrément et surtout éviter la culbute pas d'autre solution que de passer en faisant le cabri en venant cabrer le vélo pour pouvoir poser la roue arrière en premier et non pas poser à plat ou la roue avant en premier donc pour pouvoir travailler cette technique il faut pas hésiter à commencer petit sur des petites marches un trottoir devant chez vous peut faire d'affaires pour maîtriser la technique pour pouvoir justement laisser ce vélo à l'horizontale légèrement cabré mais pas trop pour ne pas risquer de se mettre sur le dos et une fois que vous maîtrisez cette technique sur quasiment rien comme obstacle et bien vous allez pouvoir monter crescendo en termes de hauteur jusqu'à des hauteurs qui ne passeraient pas autrement qu'avec cette technique donc franchir une marche c'est possible en roulant on vous l'a déjà montré dans un épisode tout simplement et bien en laissant plonger l'avant bras tendus fesses derrière la selle donc là ça ça fonctionne à condition que le vélo ne touche pas mais dès l'instant que c'est plus haut ça soit en zone artificielle en milieu naturel pas d'autre choix que de faire cabrer le bazar et ça c'est une technique que vous pouvez mettre en place même à très très faible vitesse c'est le gros avantage avec un électrique c'est même d'ailleurs une technique à privilégier pour les basses vitesses en utilisant votre assistance en dessous de 25 km heure c'est parfait généralement quand on roule au delà des 25 km heure on est beaucoup plus capable de sauter en profitant de l'élan sur des sauts beaucoup plus longs on va beaucoup moins cabrer d'ailleurs alors on vous montre les bons gestes à adopter et à travailler pour être au point avant d'attaquer les sentiers pour ces exercices le choix au niveau du braquet il est plutôt sur le haut de cassette pas tout en haut pour quand même avoir quelque chose de dynamique de nerveux mais tout de même sur le haut de cassette alors pour jouer les cabris moi ce que je vous invite c'est à commencer petit et oui prenez des marches qui passerait en roulant sans problème avec l'enfoncement de la fourche en vous mettant en arrière comme celle ci et essayer en fait de laisser votre vélo à l'horizontale en mettant un petit coup sur la manivelle pour que ce vélo se cadre et que vous sortiez en fait avec une réception roue arrière donc du coup et bien ça c'est un exercice vous pouvez très bien faire sur un trottoir juste devant chez vous ça c'est relativement facile l'idée en fait c'est de poser la roue arrière en premier et non pas la roue avant une fois que vous aurez chopé on va dire le mouvement au niveau du haut du corps à savoir hop le petit coup de pédale je tire légèrement sur les avant-bras tout en on va dire conservant eh bien un minimum de vitesse juste pour poser juste derrière le but c'est pas de faire le saut le plus long mais bel et bien d'utiliser on va dire toute l'amplitude des jambes pour pouvoir pour pouvoir aller poser au plus vite la roue arrière et là amortir la réception en plus de la suspension arrière et ensuite de venir poser la roue avant de fléchir les bras pour absorber justement le choc et là eh bien vous êtes au sol et une fois en fait que vous maîtriserez et bien des bonnes hauteurs c'est à dire les hauteurs qui ne peuvent pas passer en roulant puisque en fait dans le sujet franchir une masse on vous expliquait et bien comment passer en roulant c'est à dire entendant les bras en passant les fesses derrière la scène et une fois en fait que vous maîtriserez ces techniques pour des marches plus hautes que celle qui passe en roulant à savoir eh bien en faisant plonger l'avant bras tendus fesses derrière la selle à petite vitesse donc dès l'instant que la marche n'est pas trop haute eh bien votre sabot moteur ne va pas frotter pas de souci par contre si vous souhaitez essayer des marches plus hautes eh bien là pas d'autre solution que de sortir en manuel c'est à dire poser la roue arrière en premier avant la roue avant tel un cabri donc commencer petit sur les trottoirs eh eh bien à force de rouler après quelques heures d'entraînement vous serez vraiment à l'aise pour descendre même des grosses marches qui ne passent pas du tout en roulant en milieu naturel alors un petit conseil si vous mettez une assistance trop forte vous risquez de trop cabrer le vélo et là le risque eh bien c'est vous de retrouver sur le dos donc faut vraiment y aller crescendo modérément n'hésitez pas à mettre une protection dorsale pour ce type d'exercice au cas où vous tombiez sur le dos est que vous ne vous donnez que vous aimez vous ? très bien c'est bon un petit cousu va couler un petit cousu va couler C'est parti.